Hello everybody, this is Fipeu et bienvenue sur mon deuxième vlog du Grand Prix de Monaco. Je le commence ici. Vous entendez peut-être les Formules 1 là ? Je ne sais pas. Qui tournent dans Monaco. Ils font les qualifications. Là, il y a la baie de Monaco avec tous les yachts qui viennent pour la période du Grand Prix. Donc voilà, je vous reprends en bas. Intérieur bleu. Vraiment dingue. Avec les étriers jaunes, l'intérieur bleu. Ils ont mis des parapluies pour pas que ça chauffe trop dans la voiture. C'était vraiment magnifique là-bas. 599 GTO. Avec ça, c'est genre le truc de XX. Le feu comme ça et le béquet. Peut-être rouge. Sympa. Toujours quelques voitures derrière l'Hermitage. Je vous les ai montré hier à pied déjà. Et là, c'est rien qu'on s'arrête à nouveau. Et là, la Ferrari. La revoici. En bas, je filmais la très belle couleur de la RS6. Finalement, il y a aussi une LF et une SV Roadster. Petit passage dans un parking souterrain car en haut, il y a une ou deux voitures à filmer. Et au passage, il y a cette GT-R verte pour Atrapovic. Préparée comme jamais avec une Supersport Bentley. Mais le plus intéressant est garé juste au-dessus. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Là, il y a une vraie Formule 1 derrière moi. Ferrari. On monte l'arrière vite fait. C'est impressionnant le design de ces voitures. Voilà, donc là, en rareté de voitures, on est à un beau level. Il y a une A4 Roméo 8C Compétition. Bleu. Étrier jaune. Très rare. Déjà, au milieu, je vois qu'il y a une plaque édition limitée à 500 exemplaires. Donc, à Formel 8C Compétition, il y en a 500 dans le monde. Mais en bleu, franchement, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous le sait ou veut faire des petites recherches là-dessus. Mais je ne sais pas combien il y en a dans le monde. Et je vous ai dit qu'il y avait deux voitures à vous montrer. Bon, je ne comptais pas la Formule 1. La deuxième voiture est juste là. Elle est splendide. Et c'est une Rolls-Royce Race Mansoury. Et regardez l'insigne. Pour une fois, je peux vous le filmer parce qu'ils n'ont pas dû fermer la voiture à clé. Il est toujours dehors. Et là, ils ont mis un signe en cristal à la place. Et ce signe, il est aussi sur les côtés de la voiture. Là. Bon, là, il y a le petit logo Mansoury. La jante. Bon, l'arrière. Échappement Mansoury avec le diffuseur. Teinté, tout ça. Troppé. Et l'intérieur. Regardez sur les appuis-têtes. Le signe, encore une fois, les initiales du propriétaire. Elle est modifiée de A à Z. Petite information complémentaire. Le signe là, la nuit, il est illuminé. Vous imaginez comment c'est magnifique. Les petites boutiques, des cadeaux et souvenirs à Formule 1. Principalement Ferrari, Mercedes. Là, on est à l'entrée du tunnel. On va direction le Yacht Club car il y a la Ferrari bleue. C'est-à-dire que là, les Formule 1, elles passent à... C'est là où elles roulent le plus vite sur le circuit de Monaco, en fait. C'est dans le tunnel. Et voilà, c'est dans ce joli cadre que je vous présente déjà une autre Formule 1. La TDF jaune. Exposée derrière le Yacht Club. Ça, c'est l'insigne du Yacht Club. Et à la base, je venais ici pour la Ferrari bleue. Je ne l'ai pas encore vue. Le Yacht Club. Là, il y a une RS6 sedan. C'est plutôt très rare. C'est le moteur V10. Je suis désolé, il y a les yachts qui font un peu tout stafete. Et il y a de la musique. Mais devant moi, il y a la Ferrari bleue. Plutôt ouf. Je l'ai vu hier déjà, mais c'est mieux de la voir ici, je trouve. C'est bien plus beau. On la voit mieux. Regardez-moi la couleur. Voilà, elle nous a fait un peu marcher pour venir la voir. Mais ça en valait la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer la vue un peu, tant qu'on est là. Donc là, on est à peu près au milieu du port de Monaco. Jolie yacht. Voilà, au Grand Prix, il y a des yachts plus grands les uns que les autres. Donc là, vous voyez, on avance, on tombe sur des plus gros. Qu'est-ce que je vois par là ? La Ferrari bleue. Voici la voilà. 650S. Alors là, il y a une Aventador S. Très jolie couleur, configuration avec l'intérieur même. Et de ce côté-là, il y a la McLaren 720S. Lamborghini Gallardo première génération. C'est quoi cette 480 ? C'est quoi cette 480 ? C'est quoi cette aileron ? Deuxièmement, j'ai vu qu'il n'avait pas d'échappement d'origine. Je ne sais pas non plus ce que c'est. En tout cas, il était immatriculé au Chili. Aventador Docter. J'aime bien la couleur. Le jaune ressort bien. Ça bouge bien un casino là, ça défile pas mal. What the fuck ? Kitvald. GT3. Audi RS6 rouge. Plutôt rare. Paris 599. GTO. Regardez les jantes de cette MJJT. On joue vers Luma. Lamborghini Aventador SV. La Ferrari grise qui arrive d'ailleurs, cette Musane jaune. La Ferrari blanche là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu la Ferrari blanche passer au fond. Et là, il y a la Ferrari grise qui arrive. C'est un gros coup de rep. Le mec. C'est frappe. C'est frappe. Le mec. C'est frappe. Cette aventador fait un bruit de fou. La Ferrari blanche, c'est un wrap. En dessous, elle est rouge. Et ils ont mis un wrap juste pour le tournure du Grand Prix, avec un petit flux sur le côté. Une f40. Une f40. 6x6 Mansouri. C'est un monstre ! Il n'y a pas d'autre mot. Et là, il y a un petit jet normal. C'est pas mal. McLaren F1. Donc 3ème en 3 jours. 675 LT. Attention, la McLaren F1 revient. Elle est Bordeaux, regardez ça. Les Tapes à C eclipse. Les perd 디 creepy économiques vont accommodations. Quoi ? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On聴jons fabuleux. Troye à C Acast. Et là, on joue à d'autre leggins-ci. C'est derrière tout, celui au Japon. Regardez la configuration, couleur de ouf, je ne sais pas comment elle ressort là parce qu'en plus c'est fait nuit mais c'est un bleu très clair turquoise, alors petit passage de sas. Là on a un line-up de quatre ferrari dont une qui s'en va tout juste, je l'ai eu. F12, Scuderia, Lusso, 4.58. Voilà pour le line-up de ferrari. Porsche, DB11 avec la plaque qui va bien. Là il y a une Jaguar F-Type, 4.58, California, RS6, Rolls, S Coupé, pas 63. Trois. Oula. RS6, 4.58, Rolls, Maserati, Lusso, Bentley, Rolls, et c'est tout. GTO. C'est pas mal, j'aime beaucoup la GTO, c'est la deuxième du jour du coup. Narderé TTRS, la dernière. Narderé TTRS, la dernière. Et là la ferrari, de nouveau là. Et là la ferrari, de nouveau là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il était en mode électrique quand il est arrivé jusqu'à moi. Et dès qu'il est passé, le moteur s'est mis en route thermique. Voilà, j'ai terminé mon vlog devant cette Aventador SV, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pas même. Et lâchez le pouce bleu et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titres par Juanfrance